Hey salut à tous c'est Venduin on se retrouve pour poursuivre l'aventure et l'enquête de Nilf Guardian sur The Witcher 3 alors qu'est ce qui s'est passé ici une tasse mon dieu mais qu'est-ce que c'est à cette ici oh il a morflé ils l'ont torturé ils ont peut-être négligé un détail voyons ses poches le pantalon est rigide si on l'avait mis à sécher en plein hiver c'est dégueulasse à fouiller n'empêche il est mort en l'occurrence donc c'est pas très difficile oh une clé je parie que c'est le truc qu'on a vu juste à côté là tu sens un courant d'air c'est peut-être parce qu'il y a tout qui est ouvert ce mec quoi bon je sens qu'on va avoir besoin de la torche de la poudre alchimique qu'est-ce que c'est Tamara Stranger fille du baron sanglant enlèvement supposé généreuse récompense pour qui la retrouvera la ramana fort bien je note couronne beaucoup de sous a-t-il perdu l'esprit ? bien plus besoin de ça intéressant un petit coffre voyons un peu un registre aimant pour un sac de grains montant dû pour une livraison de charbon Hendrick se faisait passer pour un marchand tiens qu'est-ce que c'est des notes cachées dans le registre autorisé voilà des titres intéressants avis de recherche le sujet a été aperçu à Stylige et Novigrad apparence inchangé cheveux cendrés cicatrices au visage ok évite le contact avec les autres cochon ivre le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château fortin occupé illégalement de vrais genoux le mec se permet des commentaires et commentaire accrochage avec une sorcière le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière résultat conflit raison inconnue trouver la sorcière parler aux paysans du village de Aubreuil prudence de rigueur quelqu'un m'observe j'ignore qui et pourquoi j'ai remarqué des signes tout blanc à mon avis c'était la chasse sauvage le chien a filé l'eau des sceaux a gelé étrange lueur dans le ciel un mauvais présage d'après les paysans bon apparemment c'est tout ils ont appris qu'Hendrick recherchait Ciri d'où la torture j'arrive trop tard le baron et une sorcière voilà mes seules pistes et des villageois n'oublions pas qu'il faut aller interroger les villageois et remontons bon et ben c'est pas tout ça mais y a-t-il d'autres choses dans ce village ? corde ok qu'est-ce que c'est ça ? celle qui sait petit truc à lire ah oui ça c'est la note que j'ai prise ça c'est son registre lui y a rien d'intéressant je pense ah oui c'est tout ce qu'on a lu en fait tout à l'heure c'est un bouquin et un autre livre corde c'est tout ça a l'air d'être tout effectivement ah petite bougie le mec bon il faut que j'assume tout hein sinon je me sens pas bien et là bas il y a quelque chose ou pas ? c'est verrouillé et ici c'est pas verrouillé ça pas de grand chose d'intéressant et là bas j'ai avoir du mal à déplacer ça non je ne peux pas de toute façon ça m'a l'air verrouillé là bas il n'y a rien a priori je vais allumer un petit peu si j'allume c'est surtout parce que je sais qu'en vidéo le jeu est plus sombre donc comme ça potentiellement vous y voyez peut-être un peu plus clair et là où est quelque chose ou pas ? oui il y a des choses extrêmement intéressant ah bah là c'est pareil on pourrait pas y aller ok je crois que j'ai fait le tour ouais 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 j'ai fait le tour là et le mec il est parti peut-être rentrer chez lui ? ok bah je ne sais pas bien nous avons donc fait tout le tour pour le coup euh il n'y a rien d'autre de plus que je peux crafter maintenant ? non fort bien alors voyons voir un petit peu où nous emmène la quête ? alors nous emmène vers le bas le baron sanglant je vais quand même jeter un petit oeil ah la sorcière ça a l'air d'être moins difficile mine de rien au fait coeur sauvage c'était pas juste à côté c'est là et la sorcière c'est où ? la sorcière c'est plus loin on va commencer par coeur sauvage allez en avant en espérant qu'on tombera sur des choses intéressantes sur le chemin il y a quelque chose d'ailleurs ou pas ? oui ouais mais je vais forcément y être faudra faire attention parce que j'ai tendance à me précipiter un peu dans les dans les ennuis c'est là il y a des gens c'est des gens bien ? non c'est pas des gens bien aïe 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 mais aïe euh ok ok très très bien comme ça ça marche bien aussi en fait non vise du bon côté s'il te plaît et euh mais oui ça marche très bien comme ça allez petite brochette abouche avance euh non aïe je mange un peu de viande crée en même temps non c'est raté encore une brochette bim les deux là allez respect toi et voilà quelque chose faite bon voyons voir un petit peu ça c'est ma vengeance pour ceux qui m'ont défoncé tout à l'heure un peu de sous une échelle ok de quoi manger alors schéma peu d'argent entre cuir une bougie de quoi se me nourrir ok bon il y a quelques petits trucs effectivement effectivement j'aime quand il m'ignore en mode non mais je m'en fous moi je broute hein purée cheval désobéissant quoi allez go maintenant qu'on a nettoyé la route on va pouvoir aller à la quête bonjour messieurs pourquoi tu t'arrêtes ok il est là le mec je serais pas contre trouver un petit marchand aussi bientôt ah bah il y en a un là oh la paysan enfin marchand pour vendre non j'ai pas envie de jouer au gwint j'espère que t'as pas beaucoup d'argent je vais pas pouvoir te vendre beaucoup de choses enfin je peux au moins te refourguer toute ma merde les gens les mecs ils achètent ça quoi non attends le parfum ah bordel j'ai pas fait gaffe à ce que je vendais c'est quoi ça peau de loup peau de cheval peau de cochon peau de loup peau de chèvre peau de serre du coup j'ai perdu combien là dessus là sur cette transaction j'ai perdu neuf pièces quoi quasiment perdu tout ce que j'ai vendu quoi oh la la j'ai pas fait attention faut que je fasse beaucoup plus attention plus tard du coup je vais te vendre ça 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 les deux là qui me servent à rien ça les quatre ça 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 non pas ça 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 voilà je t'ai bien vendu que des trucs pourris là est-ce que tu as encore un peu de place pour que je te vende ça 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 à bientôt plus de sous ça 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 t'as pas assez non il a pas assez pour me racheter le reste bon très bien je t'ai complètement dépouillé alors ça c'est quoi première carte d'Adalbert Carmit suivez les indices sur la carte pour trouver de l'équipement de sorcelor bah oui ça me va c'est cool ça au revoir adieu qu'est ce que c'est ça ouvre une quête fort bien chasse au trésor équipement de l'école du chat fort bien ça peut me permettre d'avoir du stuff comme j'avais pu m'en crafter un peu là c'est cool zut minute papillon c'est bien a priori quand on les vole ici aussi ils disent pas grand chose ah j'avais pas vu qu'il y avait je me disais mais qu'est ce qu'il fait je vais aller je vais aller sur ce que j'ai j'ai tout j'ai tout à l'heure dans la maison. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Je cherche un chasseur. Un certain Nylène. C'est moi. Que voulez-vous ? Alors toi, qu'est-ce que tu veux ? Je suis un sorceleur. J'ai vu votre annonce. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois ? Il y a cinq jours, juste avant l'aube. Elle dormait encore quand je suis parti à la chasse. Quand je suis rentré, elle avait disparu. Bah, c'est barré, écoute. Je pense qu'elle est partie toute seule. Pas depuis cinq jours, quand même. J'ai fait le tour du village. Personne ne l'a vu. Elle a dû partir pendant que tout le monde dormait. Quoi ? Tout le monde dort en même temps dans ce village ? Mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Il n'y a pas de garde ? On a organisé une battue dans les bois. On n'a rien trouvé. Bon, je vais chercher, écoutez. Elle est allée faire un tour dans les bois. Vous avez peut-être manqué quelque chose. Je vais aussi interroger les villageois. Elle a des amis ? Anna était... Eh... plutôt solitaire. Elle surveille les enfants du forgeron de temps à autre. Et elle s'entend bien avec Lena, la femme du boucher. Merci. Je vais essayer de la retrouver. Mais je ne vous promets rien. Cherchons un peu. Y a-t-il des signes déjà ? Non. Il n'y a rien. Il ne doit pas avoir grand-chose par ici. Bon, voilà. Par contre, il y a des trucs à piller. Tu peux le faire en même temps, non ? Vous êtes la femme du boucher ? Du boucher ? Tu parles. Quand on vivait à Novigrad, là, d'accord, c'était un vrai boucher. Mais maintenant, c'est juste un charognard qui découpe le carcasse des animaux crevés. Bon, ben, vous m'achetez quelque chose ? Euh, non. Je voudrais vous parler d'Anna. Vous étiez amie, non ? Elle passait faire la causette de temps en temps, oui. Est-ce qu'elle vous a paru étrange récemment ? Vous savez où elle a pu aller ? Hum, étrange ? Non. Elle était toujours de bonne ouve. Elle a été attaquée par des loups. Voilà ce que je pense. Ces sales bêtes sont partout. Même les hommes du baron évitent la région. Ouais, c'est possible. Elle a sans doute parti dans les bois cueillir des champignons. Mais on aurait trouvé des traces de sang. Ou son cadavre. Merci. Au revoir. Je pille, hein. Je pille, je pille, je pille. De l'argent. Personne en plus. Canapes, pêche, des perles. Ouais. Disons, il y a un truc intéressant au milieu de tout un tas de trucs inutiles. Peu d'herbe. Et là-haut, il y a quoi ? Dès qu'il y a quelque chose dans l'auteur, c'est galère pour essayer de le ramasser. Allô, j'aimerais pouvoir ramasser ici en haut, s'il vous plaît. Allez, allez. Est-ce qu'à la souris, je peux faire quelque chose ? Non, ça ne change rien. Bon, écoutez, tant pis. What ? Pourquoi tu fermes chez toi, là ? Je ne veux pas les piquer. Bonjour. Pourquoi vous parlez d'Anna ? Mon père faisait des épées comme la vôtre. Je peux la toucher ? Ah ouais, ton père est forgeron. Non, il ne vaut mieux pas. Je voudrais parler à ton père. Je forgeais des épées, autrefois. Mais maintenant, je fais plus que des faux et des houx. Si vous cherchez un armurier, vous devrez aller à Novigrad. En fait, je ne cherche pas un armurier. Je vais vous poser des questions sur Anna. Il paraît qu'elle s'occupait de vos enfants. Tante Anna, vous savez quoi ? Anna Barbe a vite repoussé, n'empêche. Non, je la cherche. Elle vous a dit quelque chose ? Où elle allait peut-être ? Elle a dit qu'on devait manger nos navets pour devenir grand et fort. Euh, ouais, sans doute. Moi, je vais vous partir dans la forêt. Et elle était avec une autre dame. Il faisait presque jour. J'étais sortie pour faire pipi. Ah ah ! La forêt ? Alors, elle est perdue. Pourquoi ? Une meute de loup rôde dans ses voies. Personne n'ose plus s'y aventurer. Personne sauf Nylaine. Mais lui, c'est un chasseur. Bon, qui était avec Anna ? Tu l'as reconnue ? Non. Elle marchait devant Tante Anna. Je ne l'ai pas bien vue. Hum. Bon, très bien. Au revoir. Merci. Quand je serai grande, je serai un garçon. Il disait ça. Est-ce que tu ne sais vraiment plus rien du tout fabriquer ? Ou comment ça se passe ? Vous aurez aussi les commandes spéciales ? Et les politiquaires ? Ils égorgent des catars de vos vols ? Bien sûr. Euh... Eh, tout le monde joue dans ce truc. Vous seriez forgé une arme selon ce schéma ? Alors, il sait faire des carreaux. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui forge des armes, effectivement. Ceci dit, je n'ai pas eu de nouvelles armes. Donc, ma foi. Est-ce que je peux te revendre des choses ? Ah oui, tiens, je pourrais peut-être te revendre ça. Toutes ces choses dont je n'ai plus aucune utilité. Euh... Ok. Adieu. Bien, allez. Je vais continuer mon... Ouais, mais alors celui-là, tu rêves. Attendez, qu'est-ce que j'ai découvert ici ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Non, c'est derrière. Par contre, on rentre chez toi. Excusez-moi, j'aimerais pouvoir piller votre maison. Par où rentrons-nous ? Par ici. C'est même pas verrouillé. Il n'y a rien, en fait, ici. Alors là, je suis déçu. Mais alors, complètement déçu. Bon, bah rien. Écoutez, tant pis. Et ici, c'est la maison de qui, ça ? Bonjour, je rentre. Il y en a du bruit par là. C'est quoi ? C'est des... C'est près de l'eau. Ça ne doit pas être tout à fait quelque chose de très correct. Ah, c'est des chiens. Bon, je ne cherche pas les chiens, je cherche les loups. Du coup. Là, il y a une maison. Peut-être que quelqu'un est au courant de quelque chose. Oh, un alchimiste. Une biquette qui s'appelle princesse. Fort bien. Un cimetière. Tu, Guy. Gé. Comprendrons la référence de ceux qui ont vu le film. T'es, Guy. Gé. Il y a plein de fleurs que je ne connais pas. Partez en forêt, cherchez des signes d'Anna à l'aide de vos sens de sorceleur. Je vais déjà m'occuper de ces bestiaux. Aïe. Oh, je suis abîmé. Je suis tout cassé. Et voilà. Alors, les chiens, on a quelque chose à me dire ou pas ? Apparemment, oui. T'es qui, toi ? Que faites-vous ici ? Vous ne devriez pas vous promener seul dans ces bois. Je suis venue vous dire, ne perdez pas votre temps à chercher Anna. Elle serait déjà revenue si elle était encore en vie. Je double la somme offerte par Mylène, si vous lui dites que sa femme est morte. C'est toi qui l'a tué ? Vous ne voulez pas savoir ce qui lui est arrivé ? Je ne me fais pas diviser. À mon avis, tu es pour quelque chose. À mon avis, elle n'est pas morte. C'est étrange. En général, les gens préfèrent connaître le sort de leurs proches. À quoi ça servirait ? Ça ne me rendra pas Anna. Ouais, en gros, tu veux piquer son mari. T'as dû l'enfermer quelque part et elle n'a pas pu te résoudre à la tuer. C'est hyper louche, quoi. Tellement louche. Oui, il te mérite toi, c'est ça ? Je vais la retrouver. Désolée, quand j'accepte un travail, je vais jusqu'au bout. C'est donc vrai ce qu'on raconte sur les sorceleurs. Vous êtes des monstres sans cœur. Attends, on verra la fin. Je vais ratisser cette forêt entièrement jusqu'à ce que je la retrouve. Ça, ce sont juste des champignons. Là, il y a quelque chose, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Des marques de griffes au fond. Un ours ? Pas de doute, c'est un loup-garou. Ok. Il y a un loup-garou au village, en fait. Intéressant, effectivement. Je trouve sa tanière, maintenant. Du sang et des traces de pâtes. Je demande où elle mène. Donc, ce serait elle, sa sœur, en fait. Bert, il est monté dans l'arbre. Je ne peux pas le suivre. Il y a peut-être d'autres indices au sol. Shit ! Intelligent comme bestiaux, en plus. C'est ailleurs ou c'est à côté, les traces. Ça m'a l'air d'être ailleurs. Il faut que je trouve sa tanière. Il t'aimerais que ce soit dans le coin. Ah, je vais en profiter pour réparer. Ok, ça c'est les armes. Cherchons bien, cherchons bien. Je ne pense pas que ce soit par ici. Ah, c'est là. Une touffe de fourrure. Ah ! Son propriétaire n'a pas fait sa toilette depuis un moment. Ha ! Ok, il y a une odeur, du coup. Je peux suivre l'odeur. Ça s'arrête là. Non. Non, ça ne s'arrête pas là. Ok. On va trouver, on va trouver. Bien, ça reprend ici. Ah, je ne sais pas, mais ça ne sent pas bon. On dirait une cabane de chasseur. À moins que ce soit Nylène. Qui soit lui-même un loup-garou. Il aurait... Bah non, ce n'est pas possible. Non, on a dit une femme. Une arbalète. Et des carreaux explosifs. Une arbalète qui, du coup, est meilleure que celle que j'ai. Et un des plans pour carreaux explosifs. C'est verrouillé. Des notes. Il y a bien pu. Fortement intéressant. Voyons voir un petit peu ces notes. C'est assez étrange le fait que... J'ai vraiment l'impression que c'est le chasseur qui... qui est un ours. Qui est le loup-garou. Le sang est à peine sec. On va traîner ici. Mais d'où ? Mais la sœur est tellement suspecte. Quoi, ça passe pas ? Quoi, ça passe pas ? Pas de traces a priori. Ouh là, si. Une magnifique trace de sang même. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Un cheval. Fort bien. Un autre cheval. Un coffre. Avec des plaques d'argent, pardon. Du minerai de fer. Des plantes. Encore un coffre. Encore des plantes. Il n'y a rien ici. Il faut que j'attende la nuit. Ah, bah oui. Évidemment, nous ne sommes pas la nuit. Euh... Eh bien, je vais méditer. Je vais méditer ici. Alors, méditer. Nous allons attendre la nuit. Voilà. Est-ce que je connais des choses sur les loups-garous ? Oui. Un Ulfuddin. Un Ulfuddin, jamais entendu parler. C'est une sorte de poisson. Ulfuddin est une espèce de loups-garous, génère de l'oskelige. Raison des rudes. Ils ont une vie sur les îles. Il est plus fort que ses congéniens du continuage. C'est principalement des hommes. Ok. Alors, c'est faible face à toutes les bombes. Les huiles contre les créatures maudites. Et Igni. Alors, ça tombe bien. Car. Nous avons justement une huile, à ce propos. Appliquons-la. Ah non. Oui, je pensais que c'était le... Bien, le voilà. Aïe. Ouch. Fais attention aux loups, en fait. Aïe. Je me permets, je tue tes potes. Meurs, saloperie. Et voilà. C'est chose faite. Alors, qui es-tu ? Ne lui faites pas de mal. Expliquez-vous. Ah, j'avais raison. La lycanthropie est une malédiction qui peut frapper n'importe qui. Désolée, mais je dois... Vous ne comprenez pas. Je l'aime. Sans vous, il serait déjà mien. Partez, fichez-nous la paix. Vous allez d'abord devoir tout m'expliquer. Je pense qu'elle va se faire bouffer, mais ce n'est pas grave. Je l'ai toujours aimé. Même après avoir découvert son secret. Tu... Tu savais. Tu savais que je m'enfermais ici, en attendant que le mal passe. Elle n'est pas si mauvaise que ça, mais bon. Je savais que ça m'était bien égale. Mais tu as choisi Anna. Je voulais qu'elle te voie. Elle ait peur de toi. Je voulais qu'elle te quitte. On puisse enfin vivre ensemble. Alors, tu l'as amené ici, cette nuit-là. C'est pour ça que j'avais le goût du sang dans la bouche, dans mon réveil. Je l'ai fait pour nous. Je voulais qu'elle te voie, et d'autres. Je n'ai jamais voulu sa mort. Je te tue. Non, je ne te crois pas. Mais je vais te tuer volontairement. Ce sera une première. Vous ne tuerez plus jamais personne, Millet. Non, ne lui faites pas de mal. Sortez d'ici avant que je change d'avis. Courez ! Et voilà. Justice est faite. Enfin, pas tout à fait. Attends, c'est tout ce qu'il y avait ramassé ? Ah non. Des chars de monstres, des mutagènes. Ah, sa clé. Pour le coffre qui est tout dessus. Eh bien. Pourquoi je chasse des monstres ? Mais du coup, je n'avais pas ma prime. Je n'ai pas ma prime. Bordel. Oh, le nounours. Il est son nounours, tranquille. Non, non, nounours. Tu ne m'as pas vu. Toi, je te tuerais bien quand même. Mais bon. Pantalon de chasse, minerai et une armure. Pourquoi est-ce que ça me dit que je n'ai pas fouillé ? Entrer dans une grotte ou de ruines ? D'accord, c'est juste que... Fourniture alchimique. J'aimerais bien pouvoir rentrer. Mais apparemment, il n'y avait personne dedans. Eh bien, voilà. Donc du coup, on a fait cette petite enquête. qui nous aura bien servi. Ensuite, on va repartir sur la quête. Eh oui. C'est ainsi que va la vie. Je te tuer ou pas ? Ah non, je ne peux pas. On ne peut pas attaquer s'il y a moins quelqu'un. Apparemment, quand même. Fort bien. Eh bien, écoutez. On va se finir sur... Le meurtre d'un ours. Ok, ça ne lui fait rien du tout. Ah oui, la baffe qu'il vient de me mettre, là. Non, mon gros. Ah, les petits soucis. Et voilà. Bien. Bien, bien, bien. Et donc, nous allons nous arrêter là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. A laisser un petit commentaire également. A vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre et être au courant des parutions de la série. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501